Les années glorieuses, le grand monde, de Pierre le Maître, chapitre 1, Puisque tu as décidé de partir. Au fil des années, la procession familiale qui empruntait la venue des Français avait connu bien des variantes. Mais jamais encore elle n'avait pris l'allure d'un cortège funèbre, au détail près qu'elle était bien vivante. Il semblait, cette année, qu'on emmenait Madame Pelletier à sa dernière demeure. Son mari, lui, comme à son habitude, marchait en tête d'un pas d'autant plus solennel que son épouse se traînait loin derrière et ne cessait de s'arrêter pour adresser à son fils Étienne le regard d'une agonisante qui supplie qu'on l'achève. Derrière eux, Jean, dit Bouboule, en digne aîné, avançait d'un pas raide, sa petite épouse Geneviève trottinant à son bras. François fermait la marche en compagnie d'Hélène. À l'avant du cortège, M. Pelletier saluait en souriant les marchands ambulants de pastèques et de concombres, adressait un signe de la main au crieur de chaussures. On aurait juré un homme marchant vers son couronnement, ce qui n'était pas loin de la réalité. Le pèlerinage Pelletier se déroulait le premier dimanche de mars, quel que soit le temps. On pouvait échapper au mariage d'un voisin, au réveillon du jour de l'an, à l'agneau pascal. Il était impensable de manquer l'anniversaire de Savonnerie. Cette année, M. Pelletier avait même payé des billets aller-retour depuis Paris pour être certain de la présence de François, de Jean et de son épouse. Le rituel comprenait, acte 1, la lente déambulation jusqu'à la fabrique, principalement destinée aux voisins et aux connaissances. Acte 2, la visite des locaux que tout le monde connaissait par cœur. Acte 3, le retour avenue des Français avec un arrêt au café des Colonnes pour prendre l'apéritif. Acte 4, le repas de famille. « Comme ça, disait François, on s'emmerde quatre fois au lieu d'une. » Reconnaissons qu'au retour de la fabrique, il était assez pénible au café d'entendre M. Pelletier rappeler à l'usage de tous ceux qui l'écoutaient, parce qu'il payait la tournée, les principales étapes de la saga familiale. Histoire édifiante qui conduisait du premier Pelletier recensé, dont la présence auprès du maréchal Ney était, paraît-il, attestée, jusqu'à lui-même et à la maison Pelletier et fils, qui, à ses yeux, constituait l'accomplissement de la dynastie. Louis Pelletier était un homme calme, du genre qui ne perd pas facilement son sang-froid. Une petite moustache poivre et sel semblait, au-dessus d'une bouche bien dessinée qu'il avait léguée à tous ses enfants, un rappel de sa chevelure presque blanche, tirée au cordeau et qui faisait sa fierté. « Tous les hommes de la famille étaient chauves à quarante ans », rappelait-il avec superbe, comme s'il ne pas l'être confirmé qu'avec lui la lignée Pelletier était à son acmé. Ses épaules étroites contrastaient avec ses hanches devenues larges. « Je pourrais être mannequin à sa galmier », plaisantait-il parfois en évoquant ses bouteilles d'eau gazeuse au col fin qui s'évasaient irrésistiblement vers le bas. On sentait chez lui une énergie sereine et quelque chose de discrètement satisfait. Il avait, c'est vrai, bien réussi. Dans les années 1920, il avait acquis une savonnerie de taille modeste et l'avait développée en alliant la qualité de l'artisanat à l'efficacité industrielle. Il aimait les formules. Dans son esprit, cette manufacture, située à un jet de pierre de la place des Canons, était destinée à devenir la principale industrie de la ville. En quelques années, les Pelletiers seraient à Beyrouth ce que les Vindel étaient à la Lorraine, les Michelin à Clermont ou les Schneider au Creusot. Il en avait, depuis, un peu rabattu sur ses prétentions mais se targué d'être à la tête d'un fleuron de l'industrie libanaise. Ce que personne n'aurait eu le cœur de lui contester. Au cours des années, il n'avait cessé d'innover, ajoutant aux recettes traditionnelles des huiles de copra, de palme ou de coton, peaufinant les conditions de séchage, modifiant l'usage des acides oléiques, etc. Les années 30 avaient été profitables à la maison Pelletier qui avaient racheté quelques petites manufactures à Tripoli, à Alep, à Damas. Sans doute la fortune des Pelletiers était-elle plus importante que son train de vie assez modeste le laissait supposer. Si la gestion des filiales avait été confiée à des gérants, Louis Pelletier n'abandonnait à personne le soin de surveiller la qualité de la fabrication. Ainsi se faisait-il un devoir de visiter les succursales, arrivant parfois même sans prévenir, prélevant, analysant, modifiant les processus de production.